Mesdames, Mesdames, Messieurs, très chers auditaires, très chers auditrices de la radio Eclodiacie, nous sommes au Ban Amant, aujourd'hui, donc, samedi 25 juin 2023, nous sommes donc, vous pouvez constater le Ban Amant Blanc, nous sommes donc à 1,5 km du village de Tiesou, Tiesou à Mouikourou, Tiesou de Macro, c'est la même chose, à 1,5 km, alors, vous voyez le Ban Amant, ça, c'est le côté de Béomy que vous voyez là-bas, maintenant, ici, c'est le côté Boisflé, et puis, vous voyez là, le côté Goitaf, là, alors, j'étais à Tiesou, à Lenguebo, tout à l'heure, on a fait une veillée funéraire, et puis, bon, ce jeune homme que vous voyez, c'est donc le petit frère du président de la jeunesse communale, de la jeunesse urbaine d'Ando Kikrenou, voilà, celui que vous connaissez bien, Nguessan, Yaou, Yaou, voilà, Dubois, Yaou, Dominique, voilà, alors, il m'a dit comme ça que, au Ban Amant, il y a du poisson, les poissons meurent, les poissons meurent et ils sont au bord du Ban Amant, et les enfants les ramassent, même les grandes personnes viennent le matin ramasser les poissons qui sont morts, alors, par curiosité, je me suis dit, attends, est-ce que c'est vrai, bon, alors, je vais le constater, donc, de Lenguebo, ce matin, nous sommes venus, sur ma moto, nous sommes venus au Ban Amant, et nous constatons que deux enfants, effectivement, sont venus ramasser les poissons qui sont morts, voilà, ces gros poissons, vous voyez, 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 ces gros poissons, ce sont ces deux gamins-là, voilà, qui se promènent au bord du Ban Amant et qui ramassent tous ces poissons-là, alors, la question est de savoir, faut-il manger ces poissons, puisque, sur ces poissons, approchez ça un peu, vous voyez, il y a des plaies, vous voyez, regardez-moi ça, voilà, voilà, vous voyez, les branches, les voilà, 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 tournez, tournez, on va voir, voilà, tournez, c'est pas dans, voilà, alors, on ne les a pas attrapés dans le filet, on ne les a pas pêchés, mais ce sont des poissons qui ont des séquelles, vous voyez qu'il y a des gens de plaies, 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 voilà, vous voyez, vous voyez, c'est plaies sur les poissons, oui, alors, donc, il y a danger, qu'est-ce qui provoque, donc, la mort de tous ces poissons ? Monsieur le ministre des ressources aléatiques, le Ban Amant de Biomi est en danger, les poissons, ces gros poissons meurent, et on ne sait pas pourquoi ces gros poissons meurent, alors, les enfants, tout le monde les ramasse comme ça au bord de l'eau, alors, voici d'autres enfants qui arrivent là-bas, attends, voici d'autres enfants qui arrivent là-bas, voilà, voici d'autres enfants qui arrivent avec des poissons morts, hé, vous êtes en compagnie du PDG de Yeklo Gyasi, je suis, je suis au bord de l'eau, au bord du Ban Amant, voilà, des enfants qui arrivent, qui courent, qui ont ramassé tous ces poissons morts, faut-il les manger, faut-il les jeter, voilà, 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 on peut, voilà, on va les découvrir, voilà, voilà, allez, vous voyez, vous voyez, ça c'est la rédaction de Yeklo Gyasi, avec votre serviteur à l'Aquadio Honoré, voilà, vous voyez tous ces poissons, voilà, ces poissons-là, on ne les a pas pêchés, s'il vous plaît, vous les voyez, ils ont, celui-là a commencé à pourrir, alors, celui-là au moins, il est mort il n'y a pas longtemps, alors, vous les voyez, donc, ce sont des poissons-là qui meurent, qu'est-ce qu'il les tue, faut-il les manger, je vais interroger un peu les enfants, on va voir ce qui se passe. Alors, comment est-ce qu'il y a ? Mais, comment est-ce qu'il y a ? Voilà, c'est un gros poisson, regardez. Je suis avec le petit frère de Famien. Famien, le président de la jeunesse urbaine d'Ando Kekrenou. Vous le voyez bien. Voilà, Nguessan Yaouf Dominique. Alors que Famien s'appelle Nguessan Dubois. Famien Dubois. Alors, vous voyez, tous ces poissons, ce sont des poissons qui meurent et les gens viennent au bord de l'eau pour les ramasser et puis aller les manger. On ne sait même pas ce qui les tue. Alors, donc, c'est un autre reportage et on va vous poser la question. Le Bandama, vu du pont qui relie les villages de Bambacro et de Bozy. Ce fleuve sur lequel est construit le barrage de Kossou et qui traverse la ville de Boisflé, se laisse découvrir dans toute son étendue. On est frappé par sa couleur. Une couleur ocre, semblable à celle que donne à voir de l'eau mélangée à du sable, issue d'un sol latérétique. Ce n'est pas le même Bandama auquel sont habitués les habitants des villages rivérins. Leur rapport au fleuve a changé. C'est le cas de Bambacro, un village de pêcheurs. Nos enfants vont pleurer dans l'eau. Pour plus faire la baisselle, pour plus faire la laisser d'âme. La laisser va interdire, c'est dimanche. Quand ils extrairent leur or, la boule, leur déverser dans le Bandama. Au-delà de Bambacro, plus au nord, un campement du village d'Aka Nguessancro. Ici aussi, à 20 kilomètres du village Cheflieu, c'est la même couleur ocre que présente le fleuve Bandama. Les pêcheurs de ce campement accusent les orpailleurs d'en être la cause. Cette situation affecte la pêche. Il y a des machinés, des dragues sur l'eau. On dit qu'ils polluent l'eau. Ils prennent la boue pour sortir à l'artifice de l'eau. Il fait que les poissons ne peuvent pas s'arrêter. Avant, les poissons venaient tout juste à la rive. On va comme ça, les petites torches sont la nuit, à des torches, tu peux les voir. Mais maintenant, ce n'est plus ça. La rareté du poisson oblige les pêcheurs à adopter de nouvelles techniques de pêche, comme par exemple, battre l'eau pour faire sortir les poissons des profondeurs. Les habitants de ce campement sont obligés d'adopter un nouveau mode de vie. Pour être à l'abri des maladies hydriques, ils ne boivent plus de l'eau de ce fleuve, pollué selon eux. Les gens de drague, qu'ils travaillent dedans, ne m'en veulent pas. La couleur de l'eau change. Si ça devient rouge, ça y est, j'ai perdu. Dans ces différents villages et campements, les orpailleurs mènent en toute tranquillité leurs activités. A l'aide de pelleteuses, de pioches, de perles, de tamis, de motopompes ou de dragues en plein lit du fleuve, ils creusent le sol pour en extraire la terre, susceptible de leur offrir la pierre précieuse. Les amas sont lavés. Si le lavage n'est pas directement fait dans le bandama, les résidus y sont déversés. Pour ces orpailleurs, il n'y a pas de danger possible. Des précautions sont prises pour éviter la pollution de l'eau. On prend une machine pour mettre au bandama, on tire, on vient mettre ici. Après, on met une machine ici, on tire pour partir où on travaille. On serre le trou pour mettre là. Après, on prend une machine qui est au bandama pour venir vers là-bas pour laver. Ici, comme l'eau en pépite, nous n'utilisons pas d'autres produits. On lave directement et on récolte directement. Les orpailleurs sont-ils exempts de reproches ? Direction Boiflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Dans cette localité, c'est à partir du bandama que les services des eaux alimentent la ville en eau potable. Nous rencontrons les autorités sanitaires pour avoir une idée de la qualité de l'eau et des poissons sur la base des maladies hydriques ainsi que des intoxications alimentaires. Sur la ressource alitique, il me serait difficile de me prononcer parce que je ne suis pas spécialiste en ressources. A l'éthique et animale. Mais sur la santé humaine, c'est vrai qu'il est décrit dans la littérature que le mercure qui est utilisé dans l'opage illicite a un effet nocif sur la santé même de l'homme. Mais depuis que je suis à Boiflé, nous n'avons pas constaté de changement notable dans ce domaine. Il faut peut-être des études beaucoup plus possibles pour pouvoir approuver l'imputabilité du mercure sur un certain nombre de phénomènes de santé qu'on pourrait constater. De retour à Abidjan, nous saisissons le centre ivoirien anti-pollution. Il se rend à Bambacro pour faire des prélèvements. Les scientifiques ont prélevé deux échantillons à différents endroits du fleuve étiquettés Boiflé 1 et Boiflé 2 pour analyse. Les résultats sont accablants. Boiflé 1 contient moins de 10 microgrammes de cyanure, 16,1 microgrammes d'arsénique, 11 microgrammes de chrome, 6 microgrammes de mercure, moins de 5 microgrammes de plomb et 13 microgrammes de zinc par litre d'eau pour ne citer que ces métaux-là. Sensiblement les mêmes concentrations pour Boiflé 2. Les concentrations dépassent de très loin la valeur guide, à savoir le seuil tolérable admis par l'Union Européenne. L'un des éléments frappants, c'est la présence du mercure. Il y a les eaux qui sont très turbides, c'est-à-dire que les eaux sont troubles, alors qu'il y a une turbidité très élevée. Logiquement, Rebonjour, merci de nous retrouver dans notre podcast de dénonciation. Avec la pratique incontrôlée de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, la quiétude des populations est menacée. Oui, de nombreuses terres fertiles sont d'ores et déjà détruites par des ennemis de la nature, par des terroristes écologiques. L'orpaillage clandestin. Quand j'entends l'orpaillage clandestin, j'ai eu pensé très fort à son Excellence le Président Henri Connabédier, qui, ma foi, souvenez-vous, en 2019, avait dénoncé l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Et en les dénonçant, certains esprits candides ont trouvé le malin plaisir de les traiter de zénophobes. Des esprits rabougris, des esprits de petites personnes ont trouvé le malin plaisir d'insulter le patriarche. Les conséquences sont implacables. La faune et la flore sont détruites. Vous voyez souvent des enfants qui naissent la Côte d'Ivoire avec des maladies bizarres. Ça vient d'où? Ça vient du rabat. Le Banama traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud. Oui, le Banama traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud avec pratiquement 98 500 kilomètres carrés, si je ne me trompe pas. 800 kilomètres. J'ai dit, le Banama traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud, on a appelé ça à l'école, avec 98 500 kilomètres carrés. Ça fait 800 kilomètres. Et son embouchure, je pense que c'est dans le golfe de Guinée, si je ne me trompe pas. Frères et soeurs, on a étudié ça à l'école. Le Banama est la conjonction du Banama blanc et du Banama rouge. Aujourd'hui, où nous sommes là, en 2023, ce n'est pas le Banama que nous avons connu quand nous étions petits, quand nous étions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des individus que j'ai baptisés ici, les terroristes écologiques, sont en train de détruire notre faune et notre flore. Des grosses carpes meurent parce que ces carpes-là sont, comment dire, empoisonnés par le mercure, que ces individus utilisent dans leur empaillage clandestin. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces personnes même sont filmées et puis font les témoignages à visage découvert. Ce qui est quand même pathétique, c'est que ces personnes travaillent en toute impunité, sous le silence complice des autorités ivoiriennes. Parce que moi, je n'en veux pas ces personnes-là, même si ces personnes sont des criminels, parce que ce qu'ils font est criminel. Ils polluent les bandes d'amants. Et les poissons sont des poissons, comment dirais-je, empoisonnés, qui ne sont pas propres à la consommation. Manger ça, c'est tomber malade. Et demain, on va se retrouver avec des maladies bizarres. On va accuser le grand-père du village, ou bien la grand-mère du village, ou bien la tante. Alors que ce dernier n'a absolument rien à voir dedans. Ça vient de là. Là-bas, dans ces régions, vous pouvez voir des enfants qui naissent avec des malformations. Ça vient de là. C'est un crime. C'est un crime d'abord écologique. C'est un crime dans les sens propres du terme. Ce poison qui s'est ramassé, ces grosses carpes, quand le poisson n'arrive pas à tenir comme ça, c'est pas l'humain qui va manger des poissons, des poissons qu'on doit d'abord les déconseiller. Les autorités ivoiliennes ne doivent pas les responsabilités. Parce qu'on ne comprend pas. Quand nous allons dénoncer, on va trouver que c'est de la zénophobie, c'est du tribalisme. Mais ces clandestés, qui débarquent en Côte d'Ivoire, et qui détruisent notre front et notre flore, qui détruisent notre forêt, maintenant, ils sont en train de détruire les bandes amas. Dans la Côte d'Ivoire, c'est la petite attaque de la terre brûlée, que le RADP, le commande de l'Ege, assume, que le RADP soutient. Parce que quand nous dénonçons leur paire clandestin, c'est eux qui disent que, ceux qui tiennent ce propos, ce sont des gens qui n'aiment pas les étrangers. Mais on aime bien les étrangers, mais voilà, on se préfère. Il faut avoir une préférence nationale. Ce ne sont pas les autres qui vont venir préserver notre faune et notre flore. Ce ne sont pas les étrangers qui vont venir préserver nos acquis, préserver notre forêt. C'est à nous, les Ivoiriens, de protéger notre forêt, de protéger le bandes amas, de protéger la nature. Parce qu'on ne peut pas léguer la Côte d'Ivoire à ces enfants-là. Une Côte d'Ivoire détruite à tous les niveaux. Ça ne sera rien de faire la promotion des ponts et des routes et de nous faire que la Côte d'Ivoire est jolie. Alors que la Côte d'Ivoire, actuellement, certains ne le font au pied d'argile. Oui, à tous les niveaux. Au niveau économique, c'est catastrophique. Au niveau écologique, on n'en parle pas. Vous avez vu la prévue là. Frères et soeurs, ce reportage qui a été fait dans le bandes amants, le samedi dernier, le 25 juin 2023, est affluxant. Et le silence complice de nos autorités prouve l'incapacité à pouvoir trouver une solution pérenne face au désespoir de cette population qui ne peut même plus boire l'eau du bandama parce que l'eau est poliée. Vous avez vu les tests. Ce qui est quand même... Ce qui met des personnes hors d'elle, c'est l'incapacité d'être là du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le ministre Adjoumani, qui était ministre d'État, incapable, celui de l'anacade ne m'est pas payé. Les gens préfèrent incendier l'anacade ou bien verser l'anacade dans les ravins parce que ça ne se paye pas. C'est sous Adjoumani que l'agriculture ivoirienne a perdu de sa splendeur. Ce ne s'est pas le temps à faire de la politique. Au lieu de s'occuper, c'est pourquoi elle a été nommée comme ministre de facto d'un régime illégal.